Alors nous sommes dans l'exposition militaire et archéologue présentée au musée de l'armée dans le cadre des journées archéologiques de 2021. C'est une exposition donc qui va se prolonger jusqu'en septembre et qui présente un peu la constitution des collections archéologiques au musée de l'armée. Alors nous sommes là dans la première salle où on a les acquisitions gréco-italiques faites par De Sossi, De Sossi étant le premier conservateur à acheter, à acquérir des pièces archéologiques. C'était une demande du comité d'artillerie qui était la direction du musée de l'époque qui demandait à De Sossi dans sa lettre de nomination de constituer une partie archéologique, ce qui n'existait pas auparavant. De Sossi va donc constituer simplement la partie gréco-italique ou médiévale des collections parce qu'il n'adhère pas encore à l'hypothèse d'un homme avant l'éluge que nous verrons un peu plus tard. Donc là nous avons ces acquisitions propres, achats, plutôt des choses qui ont été acquises dans le royaume de Naples de l'époque, datant plutôt du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui sont plutôt des objets qui ont été retrouvés dans des tombes d'Italie dans un contexte funéraire. Ces collections antiques vont progresser aussi plus tardivement dans les années 1860 avec des dons de Napoléon III, alors que De Sossi n'est déjà plus directeur du musée. Ce seront une sorte de continuité en fait voulue à la fois pour le directeur d'alors, qui sera Pinguy Laridon, et de Napoléon III, très intéressé par les fouilles en Italie et l'archéologie de façon générale et l'archéologie italique. Donc là nous avons de très très beaux objets et peut-être un collier qui serait plutôt du XIXe siècle, donc une reconstitution XIXe. À côté de ça, à côté de ces achats gréco-italiques, De Sossi va accepter des dons médiévaux de la part de Boucher de Perthes, qui est connu plutôt comme le père de la préhistoire. Mais comme je le disais tout à l'heure, De Sossi n'adhère pas aux hypothèses de l'homme antédéluvien, donc il accepte de la part de Boucher de Perthes essentiellement des pièces provenant de la Somme, notamment des pièces soi-disant provenant des champs de bataille de Crécy ou d'Azincourt, comme ces deux pièces là, l'arme quadrangulaire qui est là, le fer de pique et puis le fer de lance, ainsi que les prongs, et des pièces dites gallo-romaines mais qui seront plutôt médiévales, telles que la cuillère. Il nous a fait aussi don d'un casque qui a connu une grande renommée, notamment dans les publications d'alors. C'est un casque un peu étrange, qu'on a du mal à dater, peut-être avec du bas-empire romain agrémenté de pièces 19e, on ne sait pas trop. Mais c'est vrai que ce casque a beaucoup intrigué et est même représenté dans le dictionnaire de l'armement de Viollet-le-Duc. Alors nous sommes là dans la deuxième salle consacrée à Pingui Laridon, qui est le successeur de Felicien de Sossi, et qui lui change d'optique en fait au niveau de l'acquisition de la collection archéologique. Il va plutôt se consacrer à l'acquisition de pièces préhistoriques, donc vraiment rentrer dans la phase scientifique et il va suivre l'évolution de la naissance de l'archéologie. Donc là il va s'intéresser notamment à tout ce qui est cité lacustre et donc à la période néolithique qui n'est pas encore totalement définie. Il s'intéresse énormément au système d'emmanchement de pièces de haches notamment, ou de grattoires, et il dessine dans son manuscrit un certain nombre d'objets qui n'appartiennent pas à nos collections, mais qui sont des pièces qui appartiennent à des collections étrangères généralement, pour faire en fait un système de comparaison entre nos pièces et celles qui existent ailleurs. Ce sera quelqu'un qui ne va pas vraiment acquérir de pièces archéologiques antiques, mais qui va profiter des dons de Napoléon III, notamment en ce qui concerne tout ce qui est dragage au niveau de la Seine et des travaux des berges, des grands travaux haussmanniens, en nous faisant acquérir une partie des grandes lames d'épées en bronze, ou des pièces plutôt à haches en bronze, à douille, etc. Et la seule pièce antique qu'il va acheter, ce sera cette fameuse couronne de myrte, qui se porte comme un serre-tête a priori, qui est une pièce assez exceptionnelle, dont on n'arrive pas à dater vraiment, on pense que c'est plutôt étrusque, vraisemblablement vers le IVe siècle avant Jésus-Christ, mais ce sera son seul achat. Et bien sûr, c'est lui qui va faire entrer au musée d'artillerie toutes les pièces préhistoriques, des recherches récentes de son époque, notamment en acceptant des dons de Boucher de Perte, qui est quand même le père de la préhistoire, avec une partie des eaux fossilisées qu'il trouve dans les tourbières de la Somme, ainsi qu'un certain nombre de pièces en silex taillées. Mais il acceptera aussi des dons d'autres préhistoriens français, tels que le Marquis de Vibré, Édouard Lartey ou Eugène Christie. Alors avec cette collection archéologique réunie en un temps relativement restreint, relativement court, les conservateurs du musée d'artillerie rêvent de créer finalement une sorte de musée encyclopédique et universel de la chose militaire, de la préhistoire à leur époque, de la préhistoire au XIXe siècle. Et d'où cet intérêt pour des pièces antiques, pour des pièces préhistoriques qui vont venir compléter les galeries d'armes, d'armures, de canons, donc de l'ancien musée d'artillerie. Et quand on n'a pas les vrais objets, et bien on les remplace par des moulages ou par des facsimilés. se met en place tout un réseau européen de musées qui s'intéressent à l'archéologie et qui révèlent les trésors de l'archéologie européenne, avec très tôt des ateliers de moulage qui permettent la diffusion de facsimilés, souvent en plâtre, mais aussi en métal, comme cette épée par exemple. Et le musée d'artillerie va acquérir des pièces venant notamment de musées allemands, comme des musées de Mayence. Donc vous avez des objets romains ou des objets de l'âge du bronze ou de l'âge du fer qui sont moulés en plâtre et qui permettent de compléter les galeries à défaut des objets authentiques que l'on ne peut pas montrer aux visiteurs. Et nos conservateurs vont aller même plus loin. A partir de 1870, le conservateur responsable de la collection est le colonel Lucien Leclerc. Lucien Leclerc va lancer un vaste chantier très ambitieux qui consiste à partir de tous ces objets, par ces petites armes, ces éléments de parure, ces éléments d'armure souvent extrêmement diffus, extrêmement tenus en réalité, et bien il va essayer de créer réellement des silhouettes, des silhouettes très ambitieuses qui sont ces mannequins que vous avez là, qui permettent de mettre en contexte tous ces accessoires qui ont été réunis par le... et également toutes ces connaissances qui ont été réunies par le musée pour créer des effigies frappantes. Donc vous avez plus de 70 de ces effigies qui représentaient les guerriers de la préhistoire au XVIIIe siècle. Alors là on a choisi donc un guerrier gaulois et vous voyez que ces mannequins extrêmement impressionnants qui sont aujourd'hui conservés en réserve. Là vous avez un guerrier gaulois, un chef gaulois, qui est en fait la préfiguration des Gaulois d'Astérix avec ses plumes au casque. Alors il est fait à partir d'une petite médaille gauloise minuscule, mais en tout cas il va figer et pour très longtemps l'image du guerrier des Gaulois et jusqu'à aujourd'hui dans nos esprits. Cette galerie va être complétée par un ensemble tout aussi important qui est la galerie ethnographique, dont malheureusement il reste très peu de choses, qui était un ensemble également de 70 trottos mannequins qui représentaient des guerriers des autres continents, des continents non européens, donc équipés avec des objets soit authentiques, collectés notamment auprès des ambassades ou des attachés militaires à l'étranger, soit auprès de reconstitutions également faites, comme les accessoires que vous avez ici par les ateliers du musée. Un autre aspect de ces éléments didactiques que l'on trouve ici dans cette exposition, ce sont ces modèles de machines de guerre que vous avez ici. Napoléon III, qui a été très généreux avec le musée de l'artillerie et avec ses pièces archéologiques, se passionnait pour cette artillerie de l'Antiquité et autour du grand siège d'Alésia et des grandes découvertes archéologiques autour d'Alésia. C'est un autre officier, le général de Réfi, qui était l'ordonnance de Napoléon III, qui a fait réaliser ces machines de guerre. Celle-ci est une baliste romaine qui est inspirée des bas-reliefs de la colonne Trajane, qui permettent de proposer une reconstitution en grandeur utilisable, parce que cette machine peut tirer de ces machines de jet qu'utilisait l'armée romaine, notamment au moment de la conquête de la Gaule. Donc une volonté vraiment de représenter la totalité, si vous voulez, de la technologie militaire, y compris pour des périodes pour lesquelles nous n'avons plus le matériel disponible. Parmi les pionniers de l'archéologie, on a cité Boucher de Perthes, il y a aussi l'abbé Cochet. L'abbé Cochet qui est un des pionniers de l'archéologie non pas préhistorique ou antique, mais de l'archéologie médiévale et notamment de l'archéologie mérovingienne. C'est un religieux, un abbé normand, qui va beaucoup explorer les tombes et les structures funéraires mérovingiennes dans la région de Rouen et qui va être le premier chercheur à travailler vraiment sur ce mobilier funéraire mérovingien à une période où effectivement les guerriers sont encore inhumés avec leurs armes, ce qui permet évidemment aux archéologues de faire de belles découvertes. Donc là on a quelques pièces très rudimentaires mais qui correspondent à cette découverte de l'archéologie mérovingienne et à ces objets militaires que l'on trouve dans les tombes et dans les structures funéraires du Haut Moyen-Âge. Donc là on est sur la dernière partie de l'exposition qui est consacrée en fait à une vitrine dans la salle de la chasse, sur la partie préhistorique donc qui est en rapport avec Boucher de Père, Pinguy, Laridon. C'est les dons qu'ont fait Édouard Lartey et Henri Christy aux environs de 1864, des dons de pièces de fouilles provenant des sites de la Madeleine, du Moustier et de l'Augerie basse, donc des sites très importants au niveau de la préhistoire qui ont permis à la fois, comme la Madeleine, prouver que l'homme de la préhistoire avait aussi un côté artistique, comme on peut le voir sur le petit bâtonnet là illustré d'un cheval. Ça nous permet aussi d'illustrer la chasse avec les harpons ou les pointes de saguet. Mais nous avons aussi d'autres pièces bien sûr de silex taillé qui proviennent du Moustier, donc un site qu'on appelait Moustérien à l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada